Cette vidéo fait suite à la précédente vidéo sur les unités. J'avais abordé très brièvement le cas du panneau de configuration des munitions, des presets de munitions. Ici, on va s'intéresser spécifiquement à cette partie-là, et on va voir comment rapidement on peut éditer, copier et intervenir sur ces presets de munitions, de façon à les avoir accessibles en partie. Pour créer un preset de munitions, ou en modifier, copier, exporter, que sais-je, on va simplement créer une mission. Les paramètres de cette mission, on s'en fout complètement. On pose un appareil n'importe où. Là, cet appareil est en l'air. On sélectionne bien évidemment la coalition, le drapeau dans lequel l'appareil est accessible. Je vais me mettre sur « Forces interarmées » bleu, comme ça tout est disponible. On sélectionne notre appareil. Je vais prendre un mirage F1. Voilà. À votre niveau, c'est tout ce que vous avez besoin. Pour les besoins de la vidéo, moi, je vais le mettre en client. Ce sera pour faire un test après. La tâche est importante dans le sens où, quand on crée un preset de munitions sur une mission, sur une tâche, elle ne sera pas disponible pour les autres. Si je crée un preset pour de l'appui aérien rapproché, il ne sera pas disponible pour de la cape. Et vice-versa. Pour le rendre disponible, il faudra utiliser la fonction « Exporter » qui permettra de copier un preset de munitions d'une mission à l'autre. Donc, le conseil que je peux vous donner, pour des nouveaux presets de munitions, créez-les, pas facile à dire, sur la tâche, la mission, rien. Et après, exportez-les vers les missions qui vous intéressent. Donc, on va faire dans cette configuration-là. Voilà, rien. Là, on va aller sur le panneau « Emport », « Munitions ». On a la partie visuelle. On a les skins. On peut afficher les restrictions d'emport des munitions. Sur le panneau de gauche, pardon, droite, on va avoir la jauge de carburant. Alors, ce panneau de droite-là n'interfère pas avec les presets. Quand vous changez de preset, ça n'a aucune incidence sur les paramètres de ce panneau, mis à part le poids total. Donc, notre carburant interne. La charge maxi au décollage. Le poids actuel en pourcentage de cette charge maxi. Notre nombre de paillettes. Notre nombre de leurres. Et notre nombre de munitions canon. Notre pourcentage de munitions canon. Des fois, en dessous, on peut avoir un type de munitions canon à sélectionner. Ça, c'était pour la partie concernant les réglages carburant, paillettes et compagnie. Donc, revenons à nos moutons concernant les emports. Visuellement, sur le visuel, on aura toujours le reflet de la configuration choisie. Cette ligne-là, en port de mission, sera également le reflet, sous forme de tableau, de la configuration choisie. C'est sur cette configuration-là qu'on va pouvoir modifier le visuel, enfin modifier la configuration actuelle. Voilà, comme je fais là. Attention à toujours avoir une répartition le plus symétrique possible pour des questions de poids. Et voilà, bien évidemment. Je vais le remettre à vide. On va voir un peu ce qu'on peut faire. On peut créer une config nous-mêmes de toute pièce. Puis ensuite, la copier. On lui donne un nom. Je vais l'appeler test vidéo 1. Je vais l'enregistrer. Voilà, elle est enregistrée. Si je change d'onglet, que je reviens, il trie. Et je précise que je mets un plus devant ma configuration. La raison est simple. C'est que dans la liste, dans l'ordre de tri alpha numérique qu'il fait, il va toujours me mettre le plus en haut. Donc, pour moi, c'est plus pratique de retrouver mes presets créés sur la partie supérieure. Donc, voilà, nous avons créé un preset numéro 1. Je rappelle que ce preset créé, on l'a créé dans une mission, pas de mission. Donc, il ne sera pas disponible. On va aller voir. Il ne sera pas disponible si on prend, par exemple, appui aérien rapproché. Vous voyez, le plus test vidéo 1 n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu comment l'exporter, comment le copier vers d'autres types de missions. Donc, on le sélectionne, on fait exporter, et on va le mettre sur appui aérien rapproché. Voilà. Maintenant, on va aller sur la mission appui aérien rapproché, et on va voir que notre test vidéo 1, il est bien apparu. Je vais revenir sur le rien. Si maintenant, ce preset que j'ai créé, je veux le modifier parce qu'il ne me convient pas, j'ai juste à le sélectionner et à le modifier. Et il sera modifié automatiquement. Maintenant, si j'en sélectionne un autre, que je change de mission, et que je vais sur test vidéo 1, test vidéo 1, pardon, il est bien modifié tel que l'on l'a fait précédemment. Je vais revenir. Donc, je vous encourage à mettre en tâche rien, créer vos presets, et ensuite, une fois créé, modifier, en modification, il n'y a pas besoin, mais une fois créé votre preset, vous l'exportez vers les types de missions qui vous intéressent. Donc, notre preset de munitions est fait. Si on veut modifier un preset existant, c'est exactement la même manière, il y a juste à le sélectionner et puis à cliquer dessus. Si on veut se servir d'un preset de base pour en créer un autre, comme, je vais en prendre un au pif, celui-là par exemple, on le sélectionne, il s'affiche là, on retourne sur la partie emport de mission, donc l'affichage courant, et on sélectionne les modifications qu'on veut faire. Si maintenant on veut le sauvegarder, toujours pareil, copier, test vidéo 2. Hop, il est en bas de liste. Pour retrier la liste, je sort, je rentre. Et du coup, on a bien notre test vidéo 1, test vidéo 2. Pour renommer un preset, renommer, l'exporter, on vient de le voir, pour l'exporter vers d'autres types de missions, le supprimer, avec la fonction supprimer, est nouveau pour en créer un complètement vierge. Il n'y a pas trop d'intérêt avec nouveau, autant partir directement comme ça, configurer notre emport de mission, ou directement aller sur emport de mission, configurer et faire copier. Voilà pour la partie dans les menus. À ce niveau-là, vous, ce que vous allez faire, c'est quitter l'éditeur de mission. Là, vous n'avez plus besoin de rien dans l'éditeur de mission. À partir du moment où vous avez créé vos presets, les modifié, les affecté, fermez l'éditeur de mission, et allez jouer en partie votre preset de munition sera disponible dans la petite boîte de dialogue réarmée, refuelée. Pour les besoins de la vidéo, pour le test, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'appareil, on va le poser au milieu de nulle part, en plein milieu de la piste. J'ai du mal avec ça. Voilà, on va le mettre là. Je vais le mettre au sol, comme ceci, et du coup, on va lancer, je vais juste vérifier que je n'ai rien mis dessus, voilà. On va aller constater dans la boîte de dialogue que nos points d'emport arrivent bien, je ne sauvegarde pas la munition, arrivent bien dans la liste. Voilà, on va se mettre comme ça. on va faire menu radio, F8, équipe au sol, F1, réarmer, refaire le plein, et là, nous allons avoir notre petit éditeur dans quel coin il m'en veut être prog, comme ça. Notre petit éditeur, d'habitude, peut-être que vous étiez obligé de sélectionner un par un vos configurations sous les emports, ou alors utiliser un preset qui est déjà établi puis le modifier. Grâce à l'éditeur de configuration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver dans la liste tous ceux qu'on a créés, donc le test vidéo 1 qu'on a créé en premier lieu et le test vidéo qu'on a créé en second lieu. Après, il ne reste plus qu'à faire OK, réarmer, refueler. Voilà, bien évidemment, dans cette vidéo, ça ne fonctionnera pas, l'aéroport étant en coalition neutre, il n'acceptera pas de me réarmer. Voilà qui conclut cette vidéo sur les presets de munitions, les loadouts. J'espère que ça va vous servir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada